Alors comment consommer plus intelligemment du contenu ? Comment mieux retenir ce que je lis ? Comment arrêter de subir mon fil d'actualité ? Alors si toi aussi tu te poses ces questions, et bien c'est dommage parce que ce n'est pas du tout la thématique de la vidéo. Allez, merci, au revoir ! C'est évidemment une blague, pas drôle, je te l'accorde. Alors aujourd'hui on va parler de Readwise et Reader, deux applications qui permettent en partie de répondre à ces questions. Alors si tu me découvres, je m'appelle Cher, et je t'aide à faciliter ton quotidien grâce à ton logiciel de prise de notes. Alors aujourd'hui je voulais vraiment te parler de deux applications que je trouve assez sympas qui s'appellent Readwise et Reader. Donc globalement, dans cette vidéo tu vas trouver une explication de ce que c'est ce type d'application, les différents types d'applis qui existent. Je vais t'expliquer aussi mon parcours et pourquoi finalement j'en suis arrivé à utiliser ce type d'applis. Je vais te montrer concrètement comment les utiliser, ce qu'il y a à l'intérieur et puis les différents trucs que je trouve assez sympas. Je vais également te partager comment on exporte ça ensuite dans Obsidian. Et puis voilà, je vais terminer par deux, trois autres infos en plus que je trouve assez sympas en lien avec ces applis. Et puis une petite conclusion. Donc si tu es prêt, je te dis c'est parti ! Alors quel est l'intérêt de ce type d'application ? Pour illustrer ça tout simplement, je voulais te partager une stat que j'ai lue dans un livre et que j'ai partagée dans une précédente newsletter. L'idée c'est que dans le livre Apocalypse Cognitive de Gérald Brunner, il nous partage que 90% des informations qui sont disponibles dans le monde ont été créées durant les deux dernières années. 90% des infos dans le monde ont été créées dans les deux dernières années. Tout ça pour dire que l'info est partout, elle est tout le temps disponible. Elle nous arrive même quand on ne l'a pas forcément demandé. Et du coup, c'est en tout cas dans mon intérêt, et je pense que c'est tout notre intérêt, de réfléchir à comment on consomme l'information et comment on met en place des choses qui nous permettent de mieux le faire. Et du coup c'est un peu ça l'intérêt de ce type d'application. C'est de te permettre de mieux consommer l'information, de peut-être un peu plus choisir et de moins subir les files d'actualité. Et pour t'expliquer, globalement il existe trois types d'applications. Le premier type sont plutôt les agrégateurs de flux. Un agrégateur de flux, ça te permet globalement de connecter tes différentes sources, que ce soit des articles publiés sur des blogs, des vidéos YouTube, des choses qu'il y a sur tes files d'actualité, enfin sur tes médias sociaux. En fait, cet agrégateur de flux, il te permet de tout centraliser au même endroit. Feedreader, Feedly, Pocket, il existe plusieurs applis qui permettent de faire ça. Et finalement c'est assez sympa, parce que déjà ça te permet de tout centraliser au même endroit. Tu ne vas pas te coltiner les différentes pubs qu'il y a sur ces différents médias. Et puis ça t'évite aussi de t'éparpiller, parce que souvent quand tu es dans un fil d'actualité, tu es vite tenté d'aller voir ailleurs et finalement tu perds ta concentration. Donc ça c'est pour les agrégateurs de flux. Ensuite, le deuxième type d'application, ça va être les read later apps. Globalement, admettons que tu es dans la salle d'attente d'un médecin, tu commences à lire un article et en fait c'est à toi de passer. Donc là, tu vas pouvoir sauvegarder ton article, l'envoyer à ton application de read later, donc à lire plus tard. Et donc quand tu auras un peu plus de temps, ou que tu ne seras plus disposé à lire ça, et bien tu n'as que à reconsulter finalement le fil d'actualité que tu t'es constitué. Et ensuite tu peux faire tes petites annotations, tes highlights, enfin surligner des passages. Donc ça te permet de retrouver tout ça. Et ensuite je te propose de faire une rencontre avec le troisième type. C'est, je ne sais pas trop comment l'appeler, en fait c'est Readwise. Donc Readwise, c'est une application qui te permet de centraliser un peu tout ce qu'on a vu précédemment, que ce soit des articles, des choses qui proviennent de read later, des podcasts, enfin des passages sauvegardés de podcasts, tout dans un même endroit. Donc ça va le collecter, le rassembler, et finalement ça va te le reproposer de manière espacée dans le temps. Donc tu vas pouvoir reconsulter ça à certains intervalles. Et du coup c'est une sorte de répétition espacée, pour réviser, ou juste pour le plaisir de revoir ce que tu avais déjà découvert auparavant. Et donc bien sûr, que ce soit l'une ou les autres, bien souvent tu peux surligner des passages, faire des commentaires, mettre des tags. Et donc l'intérêt derrière ça, c'est que par exemple moi dans mon cas, ça me permet d'exporter ça vers Obsidian pour ensuite retraiter l'information ou créer des connexions avec mes différentes notes. Alors avant de te montrer concrètement comment ça se passe dans Readwise et dans Reader, je voulais t'expliquer pourquoi j'en suis venu à utiliser ce type d'application. Globalement, ce que je faisais, c'est que avant, en fait, mon but, c'était de tout connecter à Obsidian. Donc en fait, d'un côté, j'avais un agrégateur de flux, donc j'avais Feedreader. Feedreader, il me permettait de connecter jusqu'à 100 flux différents, de manière gratuite. Et ensuite, une fois que j'avais globalement lu certains articles et que j'avais vu ceux qui m'intéressaient, en fait, je les exportais vers Raindrop, qui est une read later app. Là, je pouvais surligner les passages assez librement. Et ensuite, une fois que les passages étaient surlignés, ça me permettait de les transférer vers Obsidian. Donc on va dire que je procédais en trois étapes, même si la dernière, finalement, elle était plutôt automatique. Mais voilà. En fait, j'ai tenu pendant globalement 2-3 ans comme ça, mais c'est vrai que c'était pas non plus le plus fluide. Et en fait, en fonction du type d'application, tu es plus ou moins limité. Donc, Feed Reader, c'était limité jusqu'à 100 flux connectables. Et ensuite, Raindrop, le problème, c'est que finalement, je pouvais pas faire de commentaire directement sur Raindrop. J'étais obligé de le faire sur Obsidian. Et globalement, au bout d'un certain temps, si j'avais pas en tête ce que je voulais marquer, globalement, je perdais le fil de mes idées. Donc voilà, tout ça pour dire que si tu veux avec du gratuit, c'est possible et tu peux très bien t'en sortir. Après, si tu veux quelque chose d'un peu plus poussé, là, tu peux te tourner vers ce type d'applications qui sont payantes. Maintenant, je te propose qu'on regarde ensemble Readwise et je vais t'expliquer 2-3 trucs que je trouve sympa. Alors déjà, la première chose que je voulais te partager, c'est que finalement, t'as vraiment beaucoup de choix. Que ce soit Instapaper, Kindle, Pocket, Kobo, Snipt, enfin Medium, t'as vraiment énormément d'applications que tu peux connecter pour centraliser tout au même endroit. Déjà, ça, c'est un truc qui est quand même, je trouve, assez pratique. Ensuite, ce que je voulais te montrer, c'est ce qu'ils appellent la Library. Donc la Library, c'est tout simplement l'endroit où vont être centralisés tous tes highlights, et notamment dans le but de pouvoir les réviser. Donc là, finalement, sur les articles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant parce que globalement, en général, articles, je surligne 1 ou 2 highlights, pas beaucoup plus. Par contre, sur les livres, là, ça peut être intéressant parce que finalement, sur un bouquin, en tout cas, moi, j'ai tendance à beaucoup surligner, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et l'idée, c'est que tu peux revoir la fréquence à laquelle tu veux voir les informations en lien avec ce livre. Et l'idée derrière ça, c'est que tu peux configurer finalement le nombre de fois ou la fréquence à laquelle tu vas revoir les différents passages que tu as surlignés. Globalement, quand tu vas sur l'application, ils te proposent de réviser une liste de highlights. Et après, par mail, une fois par semaine, alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai laissé par défaut, mais je pense que ça peut s'adapter. Mais en fait, tu reçois un mail avec plusieurs highlights. Et je dois dire que, en fait, c'est pas une fonction que j'utilise énormément. Mais par contre, à chaque fois que j'ai reçu le mail et à chaque fois que j'ai lu le mail avec les différents highlights, je me suis dit, mais ah ouais, c'est vrai que j'avais surligné ça. Et du coup, je trouve que c'est assez plaisant parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu avais oublié, que tu retrouves. Et c'est plutôt chouette. Ensuite, la dernière chose que je voulais te partager par rapport à Readwise, c'est que tu peux exporter des notes, exporter des highlights. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai connecté Obsidian. Mais après, tu as vraiment plein, plein d'applications. Donc Evernote, Notion, Logsec, Rom Research, Tana, etc, etc, etc. Donc tu peux vraiment exporter vers plein de sources différentes. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Stop ! Stop, stop, stop ! Alors, on est à peu près à mi-vidéo ou pas du tout d'ailleurs parce que je ne sais pas, je te laisse vérifier. En fait, j'aurais pu faire cette vidéo à la fin du montage, mais j'ai plutôt envie de le faire pendant la vidéo parce que tu vois, je suis dans le flow, nanana. Bref, tout ça pour dire que n'hésite pas à liker et puis surtout à t'abonner pour ne pas rattacher, rattacher, rater mes prochains contenus. Bref, je ne ferai pas de coupage. Donc voilà, c'est nul. Donc, à ce moment de la vidéo, normalement, tu me dis « Ok, cher, donc tu m'as parlé de Reader, tu m'as dit que tu avais utilisé plusieurs applications, etc., que tu ne voulais pas t'embêter avec plusieurs applis et que tu voulais fluidifier ton processus. Mais pourquoi tu vas me parler d'une deuxième application ? Reader, l'intérêt, c'est que finalement, ça te permet à la fois d'être un agrégateur de flux, donc connecter toutes tes différentes sources de tes articles, enfin de tes sites préférés, les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, un peu tout ça. Tu peux même connecter la newsletter, on en parlera après. Et le côté « Read Later App ». Donc Reader, ça te permet aussi de sauvegarder pour plus tard des articles ou des choses quand tu n'as pas le temps. Donc, tu as vraiment un espace sur lequel tu as toutes les infos au même endroit et c'est vraiment ça que je trouve hyper puissant dans cette application. Bien, donc maintenant, je te propose qu'on regarde directement dans Reader. Donc là, c'est plutôt l'application web, mais finalement, tu as la même chose sur téléphone ou sur tablette. Donc bon, tu as une homepage, ça c'est plutôt du classique. Le côté « Library » où là, c'est la partie « Read Later ». Donc là, ce sont des articles que j'ai sauvegardés et donc je peux ensuite les consulter. Donc quand je clique dessus, tout simplement, je peux surligner des passages, je peux mettre des commentaires et puis bien sûr, ce sont autant de choses que je retrouverai dans Obsidian. Ce que j'aime bien également, c'est le côté, donc ce qu'ils appellent « Feed ». Donc là, c'est vraiment tous les différents flux RSS que j'ai connectés à cette application. Donc ça peut être aussi bien des newsletters, des articles qui sont publiés sur des sites, des vidéos YouTube. Finalement, c'est un peu comme mon flux d'actualité personnalisé et puis après, je peux vraiment me concentrer sur les trucs que j'ai vraiment envie de lire ou envie de regarder. Un truc que je voulais partager aussi que je trouve vraiment juste incroyable, c'est le côté retranscription. Là, j'ai une vidéo YouTube, donc là, c'est Thiago Forté qui parle de la méthode Para. Et en fait, comme tu peux le voir, juste en dessous, j'ai la retranscription textuelle. C'est-à-dire que là, si par exemple, j'ai un passage qui m'intéresse, je peux directement venir surligner ce passage comme ceci et en fait, ça me permettra de le retrouver dans Obsidian donc quand j'exporterai ce truc-là. Et du coup, je n'ai pas à le retaper manuellement, j'ai juste finalement à surligner le passage et puis après, comme sur l'autre partie, je peux venir mettre un commentaire juste là. Un autre truc également que je trouve hyper intéressant, c'est l'adresse mail. En fait, Reader te fournit une adresse mail qui te permet de t'abonner directement avec celle-ci et donc plutôt que de polluer ta boîte mail perso, tu reçois certains mails par exemple, ça peut être des mails de promo ou des mails de personnes qui t'intéressent. En fait, tu le reçois directement ici. Donc, quand tu as le temps, tu consultes ces mails-là et ta boîte mail, elle reste vraiment pour tout ce qui est professionnel ou pour tout ce qui est vraiment hyper important. Et enfin, dernière chose sur Reader, même s'il y aurait vraiment plein de choses à dire, tu peux exporter par exemple des PDF. Donc là, j'ai directement envoyé des choses depuis ma liseuse manuscrite vers Reader et du coup, ça me permet de retrouver tout ça. Bon, là, l'écriture est toute mauvaise parce que j'écris très mal mais si par exemple, tu surlignes les passages d'un PDF, là aussi, tu vas le retrouver dans ce document. Donc, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Ensuite, tu peux mettre des tags, personnaliser l'interface, bref, tu peux vraiment faire énormément de choses sympas. Maintenant, je vais te montrer directement comment ça se passe pour exporter les infos dans Obsidian. Nous voilà donc dans Obsidian. Donc déjà, ce sur quoi je voulais attirer ton attention, c'est que là, on est vraiment sur un plugin Readwise officiel. Alors, je ne sais pas si tu connais Obsidian ou pas mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que les plugins sont créés bien souvent gratuitement par des utilisateurs comme toi ou comme moi mais super devant informatique et en fait, en fonction de leur intérêt ou pas pour ce plugin, ils peuvent très bien décider d'abandonner ça. Là, non, on est vraiment sur un plugin officiel créé par les équipes de Readwise. Donc, on est tenté de se dire que c'est quelque chose qui va être maintenu dans le temps parce qu'il y a un vrai intérêt commercial derrière. Donc, dans les options, rien de très très transcendant. tu peux mettre en place la synchronisation, choisir le dossier où vont se stocker les informations et puis dans Customize, alors, je ne veux pas forcément rentrer très dans le détail dedans mais juste pour t'expliquer. En fait, tu peux choisir la manière dont sont importées tes notes. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux qu'il y ait écrit ça, ça, ça sur ta note, si tu veux qu'il y ait un modèle spécifique qui soit respecté, si tu veux, par exemple, afficher le nom de l'auteur, la date, si jamais il y a une image, par exemple, associée à ces highlights, tu peux le faire et du coup, ça te permet de tout bien recevoir dans Obsidian de manière à ce que ce soit pré-configuré. Et après, derrière dans Obsidian, donc là, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai mis en place, tu peux retrouver, par exemple, un tableau avec les derniers highlights que tu as synchronisés, enfin, les derniers articles et puis très facilement, en fait, tu as ta liste et donc, l'intérêt, c'est que si tu veux connecter ça, créer du lien, créer des liens avec différentes notes, tu peux le faire assez facilement et y accéder très facilement. Et donc, c'est un article que je trouvais assez sympa, un truc historique où globalement, ils disaient qu'ils avaient trouvé des boules rondes dans une cave qui dateraient d'il y a 1,4 million d'années donc faites par Homo Erectus et du coup, c'était assez mystérieux et je trouvais ça sympa, j'ai eu envie de le sauvegarder. Donc, je ne sais pas forcément avec quoi je vais le connecter ensuite dans mon Obsidian. En tout cas, je trouvais qu'il y avait un intérêt et je trouvais l'anecdote assez chouette. Et là, tu peux voir par exemple que j'ai fait mon highlight sur l'application Reader, j'avais noté quelque chose qui me passait en tête. Donc voilà, même si l'orthographe n'est pas parfaite, je trouvais ça assez sympa de mettre un petit commentaire en lien avec ça. Et enfin, pour terminer avec Obsidian, ça te crée les highlights dans des dossiers séparés par type de support. Voilà concernant l'import dans Obsidian. Donc maintenant, je voulais terminer cette vidéo en te donnant finalement ce que j'apprécie moins, ce qui pourrait être amélioré et puis ce que j'apprécie, ce que j'adore dans ces applications. Alors dans les choses que j'ai moins aimées, déjà, c'est plus en termes d'état d'esprit. Je trouve que quand on utilise ce type d'application, et finalement, ce n'est pas forcément lié à Reader ou à Readwise, c'est qu'on peut être tenté de vraiment tout sauvegarder, de faire plein d'highlights. Et du coup, je pense que ça perd un petit peu de son intérêt. Donc après, c'est aussi en fonction de comment toi, tu vois ce genre de choses, en fonction de ton besoin spécifique. Mais si jamais tu décides d'utiliser ça, de toute façon, tu verras au fur et à mesure quand tu vas progresser, tu verras que tu auras plus ou moins intérêt à faire beaucoup ou moins de highlights. Ensuite, c'est un détail, mais je trouve que pour l'import dans Reader de YouTube, en fait, je trouve ça dommage parce que tu es obligé d'importer manuellement, enfin, de t'abonner manuellement à différents flux. Alors que j'aurais trouvé ça plus sympa finalement de connecter carrément ton compte YouTube directement dans Reader. Après, l'avantage, c'est que finalement, ça t'oblige à faire un peu le tri et quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, l'interface de Reader, je trouve qu'il y a quelques petits trucs qui pourraient être améliorés. Alors honnêtement, moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que l'interface est quand même pas mal épurée. Après, je trouve qu'en termes de fluidité, en termes d'expérience utilisateur, voilà, il y a 2-3 boutons sympas qui pourraient être placés pour aller un peu plus vite ou pour fluidifier un peu tout ça. Ensuite, peut-être le fait de pouvoir créer plusieurs profils. Alors très sincèrement, c'est pas une partie que j'ai beaucoup explorée. Je sais que tu peux créer des filtres et que tu peux les mettre sur ta home page dans Reader, mais après, je pense que peut-être qu'il y a moyen d'optimiser ça. En tout cas, je n'ai pas naturellement vu cette information. Ensuite, concernant Readwise, finalement, je trouve que moi, l'intérêt, enfin, ce qui est vraiment beaucoup mis en avant, c'est Readwise, donc c'est ce grand agrégateur, mais je trouve que le plus intéressant, finalement, c'est plutôt Reader. Donc, je ne sais pas, je trouve que, ouais, après, je sais qu'ils étaient en train de développer cette application. Peut-être que maintenant qu'elle a l'air complètement finalisée, peut-être qu'ils vont plus pousser cette solution et donc, je ne sais pas, il y a peut-être un truc à faire ou rassembler ces deux applications en une, ça pourrait être une idée. Et enfin, dernière chose pour les trucs que j'ai moins aimé, c'est le prix parce que je trouve que ça a quand même un certain coût en fonction du type de plan que tu utilises. Tu n'as pas forcément toutes les fonctions et du coup, même si je comprends l'intérêt et je trouve que c'est très utile, peut-être que le prix de cette période. Maintenant, passons au truc que j'ai vraiment bien aimé, adoré et que je voulais te partager ou te redire. Donc déjà, le côté rassembler, le côté read later app et le côté feed, donc fil d'actualité, je trouve ça vraiment canon et moi, je n'avais pas trouvé de solution qui permette vraiment de le faire de manière pertinente. Donc ça, c'est top. En plus, comme je te le disais, tu peux t'abonner directement avec le mail qui t'est fourni. Donc vraiment, je trouve ça hyper canon. Ensuite, le côté retranscription textuelle en se basant sur une vidéo YouTube comme je te montrais, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe sur d'autres applications mais j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais waouh, c'est ouf ! Et enfin, le truc que je trouve vraiment bien, c'est que quand tu consultes ces deux applications, c'est épuré, tu n'as pas les publicités. Alors après, je comprends et je me dis qu'il y a peut-être une perte finalement de revenus pour les personnes qui publient ces articles ou ces choses mais voilà, en tant qu'utilisateur, c'est quand même très sympa et du coup, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Voilà concernant Readwise, voilà concernant Reader, donc maintenant, c'est à toi. Je t'invite à mettre tout simplement quelles sont les solutions que tu utilises, est-ce que tu les utilises, est-ce que tu vois un intérêt à ça et puis si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te propose de mettre highlights en commentaire. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501